... Hélène, bonjour. Tu as fait une intervention très remarquée au Forum des Pathologies. Les modes de contamination actuels du virus C bougent un petit peu. Donne-nous les messages principaux. Oui, alors les principaux modes de contamination qu'on a actuellement, c'est les injecteurs de drogue préférentiellement par voie intraveineuse. Mais le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était qu'il était aussi extrêmement important de dépister les fumeurs de crack, qui peut s'appeler crack ou free-base. De par les techniques de préparation du matériel, il y a de la transmission de sang. Et donc, il faut avoir de façon systématique l'habitude de dépister de façon répétée les usagers de drogue par voie intraveineuse et ce qu'on appelle les crackers. Et parmi les usagers de drogue IV, est-ce qu'il y a des populations plus à risque auxquelles on doit prêter attention ? Oui, alors dans certaines régions de France, un peu plus que dans d'autres, il y a une population bien particulière, qui sont ce qu'on appelle les HSH, qui pratiquent le chemsex, c'est-à-dire des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, sous l'utilisation de produits psychoactifs. Ils sont d'autant plus à risque qu'ils vont s'injecter ces produits psychoactifs à visée sexuelle. C'est ce qu'on appelle les slammers. Et donc, les slammers sont à très haut risque d'infection par le virus C, de transmission, mais également de réinfection après un traitement. Il faut avoir des messages précis de réduction des risques chez eux. Et donc, comment est-ce qu'on peut, nous, améliorer le repérage de ces personnes ? Alors, améliorer le repérage en posant la question de la sexualité. C'est vrai qu'il faut être à l'aise avec ce questionnement. Ce n'est pas une évidence, donc il faut s'entraîner à poser ce type de questions. Plutôt des questions ouvertes, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, et demander le type de pratique sexuelle, le nombre de partenaires. Alors, bien évidemment qu'il faut interroger les gens tout seuls et pas en présence de leur partenaire officiel. Et puis après, poser la question et donner des conseils, si il y a ce type de pratique qui est discutée pendant la consultation, tout simplement. Merci. Donc, pensez à travailler de façon transversale à nos addictologues préférés. C'est ça. Merci Hélène. Merci Bertrand. Merci.